Ce championnat national de D3 va remplacer l'éternel tournoi de la montée. Le championnat national de D3 démarrera le week-end prochain, donc le week-end du 2 et 3 février. Comment se joue ce championnat ? C'est un championnat qui va regrouper 18 équipes. 18 équipes réparties dans 4 zones de développement du football de notre pays. Il y a effectivement 4 zones qui sont constituées de estuaires moyennes Ogué, Ogué-Ogué-Lolo, Nguni-Nianga et Ouelentem-Ogué-Vigny. Donc nous avons jugé bon de laisser le Ogué-Maritime comme une zone neutre. Je parlais de 18 équipes, donc reparties sur les 9 provinces. Chaque province a engagé 2 équipes. Et ces équipes vont jouer dans un premier temps un championnat de zone. On va prendre l'échantillon d'une zone. Langounier a 2 équipes, l'Anyanga a 2 équipes. Ces 2 équipes des 2 provinces participent dans un premier temps à leur propre championnat, donc ils sont engagés dans leur propre compétition, mais vont jouer un championnat unique inter-provinces, donc dans la zone. Les équipes engagées de l'Anyanga rencontreront en match aller et retour celle de Langounier. Et ça va se faire de la même manière dans toutes les autres zones. Et au terme de cette phase de zone, il y aura donc un play-off qui va regrouper les 4 vainqueurs des zones, plus l'équipe la mieux placée de l'Ogué-Maritime parmi les 2 qui sont retenus dans cette compétition. Ensuite, ça va faire donc 5 équipes et on va racheter. Donc, le comité d'organisation a décidé de racheter le meilleur 2e des 4 zones pour avoir 6 équipes dans le play-off. Et pendant ce play-off, les équipes seront reparties en 2 poules et elles joueront un match aller simple dans chaque poule. Ce sont ces 2 poules qui vont déterminer les 2 champions, enfin, les 2 vainqueurs qui vont s'affronter quand même pour déterminer le champion de la 3e division. Et le champion et son deux fins accéderont en 2e division professionnelle. Sous-titrage Société Radio-Canada